Quels sont les meilleurs joueurs à faire évoluer par rapport à la toute nouvelle évolution TOTS série A ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous bandes de fumier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va concerner les évolutions. Ça faisait un petit moment, ça faisait une semaine qu'on n'avait pas fait de vidéo comme ça. Parce que je trouve que les évolutions sont un peu décevantes pendant cette TOTS. Voilà, je m'attendais à mieux en tout cas. Et puis qu'il y a des évolutions aussi, ça dépend des cartes rouges que vous avez dans votre club. Du coup ça sert à grand chose que je fasse des vidéos par rapport à ça. Mais aujourd'hui, YesPort nous a sorti une petite évolution avec des cartes sympas. Du coup je vais vous proposer ça. Et il y a une carte qui est vraiment très intéressante, vous allez voir. Avant toute chose, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme d'habitude pour le référencement, pour m'aider, pour m'apporter votre soutien. Et je voulais vous dire aussi merci les gars pour une chose. Merci pour les abonnements. En ce moment vous régalez, on a dépassé les 16 000 il y a quelques jours et là on est déjà 16 228. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à lâcher le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Si vous découvrez la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch, il y a le lien qui est dans la description. Je serai en live d'ailleurs ce matin pour finir mon fut de champion sur le compte principal. Donc n'hésite pas à passer en espérant choper du lourd dans les cartes rouges. On va directement du coup passer sur le gameplay qui est juste ici. D'ailleurs ça sera sur ce compte qu'on va finir fut de champion ce matin en live. Et on va du coup aller dans l'onglet évolution. On va descendre du coup. Alors attention il y a des évolutions qui expirent bientôt comme celle-ci attaquant TOTS plus dans 10h. Donc voilà si vous voyez la vidéo ce dimanche, n'hésitez pas à la faire si jamais vous avez peut-être oublié. Et du coup on a la TOTS série A. Alors juste avant je voulais parler de celle-ci, le coin des champions 2 c'est celle qui est sortie vendredi dont je n'ai pas fait de vidéo. Bien entendu ça dépend des cartes rouges que vous avez dans votre club. Je sais qu'il y a une triple évolution qui est disponible sur Garnaccio. C'est peut-être ce que je vais faire sur mon compte secondaire. Et là sur le compte principal je vais attendre de voir ce que je vais avoir dans les rouges tout simplement en série A. Mais il y a de fortes chances que je la mette l'évolution sur Saliba. Même si en fait ça n'améliore pas vraiment la défense et tout. C'est plus fait pour des attaquants. Donc en fait je ne sais même pas si je vais la mettre sur Saliba. Enfin bref dites-moi sur qui vous l'avez mis de votre côté. Et en ce qui concerne du coup l'évolution sur laquelle on voulait du coup, enfin je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la TOTS série A. Du coup ici une évolution avec des critères assez précis. Maximum 86 de général, maximum 93 de vitesse, 88 de dribble, 87 de défense. Il faut que le joueur soit en série A bien entendu. Avec un maximum 7 playstyle normaux, donc blanc et 0 playstyle plus. Au niveau de l'évolution ça se passe en 3 étapes. Ici vous devez juste disputer 2 matchs et en remporter 1. Pour prendre plus 4 en vitesse, 3 en passe, 3 en dribble, le style de jeu passe longue et le style de jeu résiste au pressing. La deuxième étape, il faut disputer 4 matchs et faire 4 passes décisives. Plus 7 en frappe, 4 en passe, 4 en vitesse, 8 en défense. Et le style de jeu, donc le playstyle plus anticipation qui est très fort cette année. Et la dernière étape, plus 5 en dribble, plus 1 en geste technique, plus 7 en physique, 1 de mauvais pied. Le playstyle plus fou les rapides et le playstyle plus passe travaillé. Donc voilà, et ici il faut faire du coup, disputer 3 matchs, remporter 3 matchs et adresser 5 passes décisives. Donc normalement ça se fait plutôt tranquillement ce genre d'évolution. Moi en ce qui me concerne dans mon club, j'avais déjà des petits joueurs dont un vous voyez là qui est très intéressant, qu'on va parler un peu plus tard. Qui peuvent être directement éligibles dans l'évolution. Après j'avais pas non plus 100 000 cartes intéressantes directement dans mon club. Mais il y en a qui sont très intéressantes et c'est ce qu'on va voir maintenant tout de suite ensemble. Du coup on va aller directement sur le PC et on va attaquer avec une première carte. C'est la carte du coup Ligue des Champions de Kaloulou qui peut évoluer du coup grâce à cette évolution Seria Tots. A 93 de général, il va donc passer en 4 étoiles mauvais pied pour un DC, c'est pas mal. 91 de vitesse, 94 de défense, 91 de physique. Voilà, si je clique sur la carte on a plus de détails. Au niveau des playstyle, on a les playstyle plus de l'évolution. On a aussi le playstyle plus bloc, résist au pressing, long pass. Voilà, une belle petite carte pour Kaloulou, un bon défenseur. On va dire qu'il va plutôt vite, il est grand, je crois qu'il fait 1m84. Pour un DC ça va, on va dire que ça commence à être ce qu'il faut. En dessous c'est un peu petit. Des bonnes stats de défense, au niveau des stats de réactivité c'est pas mal aussi. Donc voilà, 88 de passe-cours, donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, une petite carte sympa pour Kaloulou avec cette évolution Totseria. On va ensuite parler de la carte de Love Suschik, je sais pas si elle se dit bien comme ça. La carte Boost du coup qui peut évoluer, donc qui va passer de 85 à 92 de Général. Donc ici une carte qui est en 5 GT, 4 MP, 85 de vitesse, 87 de tir, 92 en passe, 95 de dribble, 86 de défense, 91 de physique. Voilà, une belle petite carte avec pas mal de playstyle. Il a la passe appuyée, il a la longue passe, il a les tacs glissés, passe incisive, extérieur du pied. Donc là on a une carte très sympa, gratuite. Après si on doit comparer cette carte là avec la carte qu'il a du coup, la TOTS. Alors attendez, je vais regarder, 90, 90. Ouais en vrai c'est, ouais c'est kiff kiff hein. C'est kiff kiff parce que là celle-là elle a les 5 MP, 5 MP ou elle autre à 5 GT. Au niveau des playstyle c'est peut-être un peu mieux pour un milieu de terrain. Elle coûte 176 000 crédits. Si vous n'avez pas la chance de l'avoir eu, c'est kiff kiff. Mais voilà, une belle petite carte pour le futique, après il faut avoir la carte boost bien entendu. On va ensuite enchaîner avec une très belle carte ici. Ce qui est intéressant avec cette évolution, c'est que je trouve que les playstyle sont plus adaptés à des défenseurs ou des latéraux. Parce que pour des attaquants c'est un peu moins intéressant d'avoir anticipation et la passe travaillée. Mais pour des latéraux ou des défenseurs centraux c'est plutôt pas mal, même peut-être pour des milieux. Ici on a Tomo Irrégular qui va passer du coup à 91 de général en 5 MP. 94 de vitesse, 94 de défense, 89 en physique. Ça manque un peu d'endurance. Mais après, quand je vois 80 d'endurance, des fois je me dis ouais c'est éclaté et tout. Mais vous voulez que je vous montre un truc ? J'ai vu une stat là récemment. C'est que le Van Dijk par exemple, le Van Dijk, on va prendre le Toti par exemple, n'a que 80 d'endurance aussi. Donc pour vous montrer que l'endurance sur les défenseurs centraux, c'est pas non plus forcément le plus important. Même si ça le reste bien entendu. Mais c'est pas la stat qui est primordiale pour un DC par rapport à un milieu de terrain. Mais voilà, une très belle carte du coup pour Tomo Irrégular avec anticipation qui est très très sympa comme playstyle. Donc du coup voilà, là c'est vraiment une belle option si vous l'avez dans votre club. Ça vous fait un très bon défenseur central gratuit. Ensuite on va voir la carte de Adrien Tamezé ou Tamezé je sais plus comment dire, ancien histoire en plus. Qui passe en double 4 avec des très bons playstyle. Il peut jouer du coup MC, MDC et défenseur central. Bien entendu il faut la carte boost mais 91 de vitesse, ça manque un peu de stat de tir et de passe. Mais en tant que DC ça peut être sympa, 92 en dribble, 91 de défense, 92 de physique. Au niveau des playstyle il a quoi ? Il avait déjà technical, long pass et il a les playstyle du coup de l'évolution. Une carte plutôt intéressante avec 99 d'endurance, 99 en détente. Au niveau des passes on est sur du 96 en passe course, 93 en passe longue. Mais ça va, il a quand même 87 de puissance de tir et puis voilà, les stats sont plutôt correctes pour cette carte de Adrien Tamezé. Ensuite on va voir la carte de Di Lorenzo, la carte trailblazer si je ne dis pas de bêtises. Qui peut donc évoluer à 93 de général, double 4, 94 de vitesse, 91 de défense. Pour un latéral c'est pas dégueulasse, surtout qu'il a du coup le playstyle rapide en normal. Passe appuyé, résisté au pressing, la batterie, il a la fusée du coup, anticipation, passe travaillé. Il est plutôt rapide. En termes de physique, 99 d'endurance, ça manque peut-être un peu d'agressif et tout. Mais si vous le jouez en tant que latéral offensif, balle au pied ça n'a pas l'air dégueulasse. C'est plutôt pas mal pour un latéral offensif, Di Lorenzo, ça peut vraiment être intéressant cette évolution. Après voilà, en termes de, on va dire si vous ne faites pas trop monter vos latéraux, etc. A voir ce que ça donne, je ne sais pas ce qu'il donne in-game ce joueur, mais voilà. Vous avez aussi la carte de Bissec Boost qui peut évoluer. Je ne sais pas si je n'ai pas regardé. Attendez, je vais juste regarder un truc, on va regarder ça ensemble concernant Bissec. Est-ce que sa carte régulaire, ah non parce qu'il est argent, il part de très loin. Il part de très loin, je voulais juste voir si sa carte régulaire, en fait, il peut avoir l'évolution de Totseria. Ouais, il peut l'avoir, ah non, c'est que la boost, c'est que la boost, ok. Bon, on va revenir sur ce qu'on était au début. Du coup, la carte Boost de Bissec, on peut passer de 83 à 90 Bissec. Vous savez que c'est juste un monstre. Voilà, je ne vous fais pas de dessin si vous avez creusé la carte Tots. Et là, franchement, ça se rapproche un peu de la carte Tots pour l'acheter, la carte Boost. Après, c'est gratuit. Mais voilà, 90 de vitesse, 91 de défense, 96 de physique, en 4 étoiles mauvais pieds avec de bons play styles. Le play style anticipation qui est très sympa. La vitesse, ça fait le taf. Les passes courtes, 98, donc c'est très sympa aussi. Réactivité, 89, ça va peut-être manquer un peu de réactivité. Mais voilà, là, vraiment une très belle carte de Bissec. C'est un beau bébé dans le jeu. Si vous l'affrontez, à mon avis, il doit vraiment vous rendre fou parce qu'il est grand. Il prend tous les duels, c'est incroyable. Pour moi, en termes de rapport qualité-prix, je pense que c'est limite l'un des meilleurs décès du jeu. Je ne sais plus combien vaut la carte Tots, 900 000 crédits. Elle n'a fait que monter. C'est un truc de fou. Si vous l'aviez acheté au tout début, je pense, de quand elle est sortie, je pense que vous êtes vraiment gagnant dans l'histoire parce qu'il n'a fait que monter, j'ai l'impression. Ensuite, on va passer à la carte la plus intéressante de cette évolution, Théo Hernandez, les amis. Et là, on a une sacrée carte devant nous. Pourquoi ? Parce qu'elle se rapproche vraiment beaucoup, beaucoup de la Toti. Alors, Hernandez, il va passer du coup à 99 de vitesse, 78 de tir. Bon, après, la frappe, ce n'est pas ce qu'on va lui demander de plus. 83 en passe, donc ça manque un peu de stade de passe, je suis d'accord avec vous. 89 de dribble, 86 de défense, 91 de physique. Est-ce que je peux comparer directement ici ? Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Foodbin, les gars, pour voir. Ça va être beaucoup plus intéressant. Mais vous allez voir, si on compare la carte à la carte tout simplement Toti, vous allez voir qu'il n'y a pas non plus beaucoup, beaucoup de différences. Alors, je vais taper Hernandez parce qu'en fait, elle n'est plus disponible en bas. On va prendre la carte régulaire de Hernandez. Il doit être juste là, Théo. Il est où ? 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 Il est juste là. On va prendre l'évolution. Elle est juste ici. Et on va comparer du coup avec la carte, du coup, la Toti. Donc la Toti qui vaut quand même 1,5 million, je crois, un truc comme ça. Elle est juste ici. Alors, si on compare, bon, la Toti reste quand même meilleure. Au niveau de la vitesse, il est plus rapide. Au niveau de la frappe, bon, le Toti est meilleur. Au niveau de la passe, le Toti est meilleur. Au niveau du dribble, c'est pareil. Au niveau de la défense, il y a un plus 2 pour le Toti. Et au niveau du physique, il y a plus 1 pour le Toti. Franchement, pour la différence, autant jouer avec l'évolution. Sachant que là, on parle de playstyle qui sont très intéressants. Le Toti, les playstyle du Toti, c'est quoi déjà ? C'est la fusée et du coup, je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Comment ça s'appelle déjà ce playstyle ? Et le jockey. Alors que là, l'évolution, elle a la fusée aussi. Il a l'anticipation et la passe travaillée. Franchement, pour un latéral, moi, je trouve que ça vaut le coup. Donc voilà, là, on a vraiment une très belle évolution, je trouve, pour la carte de Théo Hernandez. Qui ressemble un peu à l'évolution qu'on avait eue, du coup, pour Mendy la semaine dernière. Mais voilà, une très belle évolution. Et pour moi, je pense que ça vaut le coup. Après, le problème avec Théo Hernandez, c'est toujours Balopier qui est un peu lourd. Voilà, ça, c'est toujours un truc qu'on ne pourra pas lui enlever, même avec ses meilleures cartes. Même, je pense que la nouvelle carte, Balopier, il est un peu lourd. Mais voilà, là, on a Théo Hernandez. Vous avez aussi la carte de Gvara qui est très intéressante. Après, au niveau des playstyle, est-ce que c'est bien pour un attaquant ? Je ne sais pas. Mais voilà, double 5 étoiles, 93, qui va être un peu moins fort que celle qui est sortie, du coup, là, récemment. En Toad's Moment, je crois. Mais une petite carte intéressante pour Gvara, avec de bons playstyle. Voilà, il y a les playstyle qu'il avait au début. Tire en finesse, en gris, long pass, technical, trickster, pass incisive, etc. Plus les playstyle de l'évolution. Vous allez avoir aussi Char de Catellaire. Je ne sais pas si je dis bien aussi, désolé, les Belges. Mais là, on a une carte très intéressante aussi en 5 GT. Pareil, est-ce que pour les attaquants, les playstyle sont, on va dire, adaptés ? Je ne sais pas. Je ne pense pas, mais je voulais quand même vous le présenter. On va aussi avoir la carte de Timothy Weah qui peut jouer latéral droit, qui a une très belle carte. Si vous le jouez, on va dire, plutôt de manière offensive, parce qu'il a de très bonnes stats de dribble. Défensivement parlant et physiquement parlant, ça va être un peu léger. Mais si vous le jouez en tant que DD, qui monte et qui apporte du soutien vraiment à l'attaque, ça peut être très intéressant avec cette carte, du coup, à faire évoluer, qui passe à 92 de général. Donc, très sympa. Et pour terminer, je vous présente aussi la carte de Benacer au milieu de terrain, qui a une carte plutôt sympa en 5-4. 91, voilà, avec des playstyle sympas pour des milieux de terrain. Ça va manquer un peu de certaines stats sur certaines, voilà, enfin de stats sur certains aspects, on va dire. Mais une carte plutôt complète et qui peut être intéressant si vous voulez jouer avec un Benacer, avec une très belle carte. Voilà, c'était, on va dire, les joueurs, entre guillemets, que je trouvais le plus intéressant sur cette évolution. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous allez choisir, mais je pense que quand même la meilleure option, si vous cherchez vraiment un DG intéressant, en fonction, en plus, des cartes que vous allez avoir en rouge, etc. Je pense que Théo Hernandez est la meilleure option. Moi, de mon côté, j'ai essayé de le sniper, parce que, comme vous savez, souvent, le problème, c'est de réussir à choper les joueurs sur le marché, parce que quand il y a des évolutions, des fois, ils sont introuvables. Et le Théo, moi, j'ai réussi à le choper assez rapidement. Je vous conseille de passer vraiment par là. Quand vous laissez de choper des joueurs, vous allez sur votre équipe, vous faites LR, L1, pardon, et vous passez par ici, en fait. Et là, c'est beaucoup plus rapide. Donc, voilà. Moi, j'ai réussi à l'avoir directement comme ça. Donc, je verrai si je l'ai fait ou pas. Je ne sais pas. Peut-être sur le compte secondaire. À voir. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, les gars. C'était Vodgasalem, comme d'habitude. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, à lâcher le petit abonnement, le petit like. Ça fait toujours plaisir. Et on se capte très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bonheur de fumier. Sous-titrage ST' 501